Le jour qu'ils m'ont dit qu'ils ont pensé que c'était le cancer. Me croyez-vous? M'aimez-vous? Je vous aime aussi. Je ne veux pas que vous ayez pitié de moi, mais je veux que vous vous réjouissez avec moi. Je suis allé à la chapelle, à la voix de Dieu, j'ai dit Seigneur Jésus, comme je vous ai raconté mon témoignage ce matin. Quand tu as rencontré mon père dans la cave, quand tu as rencontré mon père dans la cave, ton prophète, tu as dit si tu emmènes les gens à te croire, rien ne résistera à sa prière. J'ai dit Dieu, je crois cela. Je le crois. Je l'ai vu autour du monde. Je ne m'occupe pas de ce que le docteur a dit. Je le crois. Pas de voix. Quelque chose est venu et a dit. Quel jour est-ce? J'ai fait ma confession d'un véritable témoin, d'être positif. J'ai dit Seigneur, nous sommes le 7 mai. Il a dit, quel jour ai-je lui dit ça? Le 7 mai. Donc, je ne m'occupe pas de ce que le docteur a dit. Je suis rentré à la maison. En route pour la maison, j'ai appelé frère Joseph, j'ai appelé mes fils, je leur ai parlé. Je suis arrivé à la maison. Loïs était naturellement déchiré. J'ai dit, je veux juste aller à l'office à la voix de Dieu pour un petit moment. J'étais en train de travailler sur les seaux. Il a dit, pas aujourd'hui Billy. J'ai dit, je veux partir. Je suis reparti à la chapelle. J'ai commencé à lui parler. J'ai dit, Seigneur, j'ai pensé, quand j'irai, tout sera bon. Il n'y aura rien de mal avec moi. Mais Seigneur, c'est ta voix, c'est ok. Ainsi, j'ai écouté ma bande. Frère Andy, avec les 15 dernières minutes, David, papa a juste commencé à prier pour les malades. J'ai dit, Seigneur, peut-être qu'il y a quelque chose ici qu'il dira que cet homme a la prostate, cet homme a ceci, quelque chose pour augmenter ma foi, Seigneur, pour me ramener là où je dois être. Il n'y avait rien. J'ai stoppé la bande. Quelque chose a dit, continue juste de jouer. Donc,